Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Dans la vidéo, on va voir comment faire la suppression dans le cas d'une liste linéaire chaînée Il y a une expression qui veut dire le « hath » ou le « hath » Alors, je commence par présenter les différents cas qui nous prennent dans l'instruction On commence par le cas le premier Le cas le premier, c'est lorsque je veux supprimer le premier élément de la liste Alors, supposons que je veux supprimer l'élément qui contient la valeur x égale à 5 D'accord ? Qu'est-ce que je dois faire ? Ça. Alors la première chose, vous devez placer un deuxième pointeur P avec L. D'accord ? Parce que maintenant, je ne supprime pas directement. Donc, je dois utiliser un deuxième pointeur. Donc, je place P avec L. Même après, j'avance le pointeur L vers le suivant. L soit suivant de L. Je s'appelle ça. Une fois que je tiens les deux maillons, on va utiliser les deux premiers maillons, l'un ou le deuxième. Avec le moment, je peux supprimer le premier maillon. On va dire libérer P. Donc, libérer P, elle va supprimer tout le maillon. Donc, tout le maillon, le champ-valeur et le champ suivant. Fais-je supprimer. Donc, j'ai le chénage, bien sûr, il m'a fait le champ suivant. D'accord ? Il sera supprimé. Et je vais avoir cette figure. D'accord ? Maintenant, un cas spécial. Supposons que la liste ait un seul maillon et vous voulez supprimer le premier maillon. Est-ce que cette solution marche ou pas ? Donc, on compare soit L. Pire soit L, ça veut dire P est pointé à l'un seul maillon. L soit suivant de L. Alors, dans le cas où on a ici, je vais suivre le suivant de L. Eh bien, le suivant de L, là-bas, dans le cas où on a dit, c'est qu'il m'a fait la figure, c'est Nil. Donc, quoique elle n'a pas la valeur Nil. Ou elle qui n'a pas la valeur Nil, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle ne pointera pas vers ce maillon. Il pointe vers Nil. D'accord ? Aucun maillon. Donc, la suppression marche aussi, même si vous avez une liste qui contient un seul maillon. Bien sûr, on ne peut pas supprimer si la liste était vide au départ. D'accord ? Passons maintenant au deuxième cas. Donc, rappelez-vous toujours des actions lorsque vous voulez faire la suppression du premier maillon. Donc, P reçoit L. Vous placez P avec L. Vous avancez L vers le deuxième maillon. Vous supprimez le premier maillon pointé par P. Je passe au deuxième cas. Suppression après le premier. C'est la suppression après le premier. Quand je disais que c'est une autre chose, Suppression, tu as un élément d'intérieur ou un suppression, tu as le dernier maillon. Alors, suppression d'un élément interne, l'île d'intérieur ou le dernier élément, se fait de la même manière. Je vais vous prouver. C'est comme le dalil. Alors, c'est bon, Mme. Je veux supprimer maintenant x égale à 3, ou l'âge c'est le troisième maillon. Ça va. Qu'est-ce que je dois faire ? Alors, pour faire bien sur la suppression d'un maillon, c'est sûr qu'il faut utiliser un pointeur qui va pointé vers ce maillon. C'est vrai ? Et dans ce cas, un pointeur qui pointe sur ce maillon, il ne suffit pas. Il ne faut qu'il y ait un autre pointeur qui pointe sur son précédent. Pourquoi ? Pourquoi je disais que c'est ce qu'on appelle cela ? Parce qu'une fois que vous supprimez le maillon pointé par P, vous devez relier son précédent, avec celui qui a été réellé, avec celui qui a été réellé. Donc, c'est pour cette raison que vous avez besoin d'un autre pointeur qui pointe sur son précédent. Et bien sûr, l'étape qui consiste à placer deux pointeurs. Donc, un pointeur sur l'élément à supprimer et un autre pointeur sur son précédent. Bien sûr, un pointeur sur son suivant, c'est pas la peine. Je vais vous donner un autre. D'accord ? Donc, je vais vous donner un autre pointeur. Sur l'élément à supprimer et son précédent. D'accord ? Deuxième étape. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est possible de commencer par faire la suppression. Il y a de la suppression et qu'il y a des problèmes dans le chaînage. Donc, avant de faire la suppression du maillon, on va bien réellier le précédent avec le suivant. Alors, le suivant, c'est-à-dire, quelle est son adresse ? Et bien, l'adresse du maillon, c'est exactement le suivant de P. Donc, on va relier Q avec SWIFT de P. Il y a de la relier le maillon pointé par Q avec le suivant du maillon pointé par P. Bélşekel hâda. L'action qui veut je t'éktib, t'éktib affecte le suivant Q avec SWIFT de P. Bélşekel hâda. D'accord ? Une fois qu'on a fait le chaînage hâda, l'âge de l'ancien chaînage, l'équipe de l'ancien chaînage, ce chaînage, il va être modifié. Donc, il va être automatiquement. D'accord ? Je vais avoir ce chaînage. Mais, bien sûr, je dois supprimer le maillon pointé par P. Et pour le supprimer, bien sûr, c'est facile. Donc, c'est juste libérer P. Donc, l'âge de l'ancien chaînage, c'est facile par rapport à l'insertion. Donc, au départ, vous devez placer deux pointeurs. Un pointeur sur l'élément suprimé et un autre sur son précédent. Même bad. Vous commencez par mettre à jour le chaînage entre le précédent et le suivant de P. Et enfin, vous allez supprimer le maillon pointé par P. C'est clair ? Alors, je vous montre maintenant que les mêmes actions si vous voulez supprimer le dernier maillon. Les trois actions. Alors, dans la première étape, vous devez placer un pointeur sur l'élément suprimé. L'hôme, le dernier maillon, et un autre sur son précédent. Donc, bélşekel hâda. Même bad. Vous devez faire avec ce suivant Q, suivant 2P. Puis, vous allez voir suivant 2P dans le cas où vous allez voir ça. Là où vous allez voir ça. Il y a un nil. Donc, ce qui veut dire suivant ta Q, c'est exactement nil. Donc, vous allez copier le qu'il y a suivant 2P sur le champ suivant du maillon pointé par Q. Vous allez avoir ça. Et qui dit le suivant nil ta Q, le chien angélique qui a été mis en avant, il va disparaître. Donc, je viens de supprimer le chénage entre les deux maillons. Même bad. libérer P permet de supprimer le maillon pointé par P. Donc, je fais les mêmes actions lorsque je veux supprimer un élément interne ou là à la fin de la liste. C'est les mêmes actions. D'accord ? Alors, je vous donne maintenant la méthode générale qui vous permet de supprimer un élément comme j'ai fait avec l'insertion. Donc, c'est bon. C'est ce que j'ai dit. Alors, qui m'a dit sur l'insertion ? Alors, il y a trois cas. Je crois qu'il y a trois cas. Le premier cas, le cas 1, c'est lorsque vous voulez supprimer le premier élément. Le deuxième cas, c'est le cas de suppression impossible. Ou le troisième cas, c'est le cas de suppression après le premier. Qui est le cas après le premier ? Soit un élément familier ou la fin, c'est le même traitement. Alors, concernant le cas 2, dans quel cas je ne peux pas supprimer ? Par exemple, il faut supprimer l'élément qui contient la valeur x. Supposons que la liste ne contient pas x. Donc, impossible de faire la suppression parce que x n'existe pas dans la liste. D'accord ? Maintenant, par rapport à cette loi K, quel est le premier cas, quel est le cas le plus simple à traiter ? Est-ce que c'est le cas pour qu'on peut nous traiter ? Par exemple, si vous voulez supprimer l'élément il y a la valeur x. C'est bon ? Alors, si vous voulez supprimer par exemple le x qui est dans le milieu de la liste, qu'est-ce qu'on va faire ? On doit chercher l'élément à supprimer sans précédent. Ou l'élément qui est dans le milieu de la liste comme la fin de la liste. Donc, il y a une liste trop grande, qui est grande. Il y a un élément qui est dans le milieu après 50 éléments. Donc, on va sortir 50 éléments pour qu'on s'y ait l'élément à supprimer. Par contre, si vous voulez supprimer le premier élément, c'est facile parce que le premier élément il est pointé déjà par un pointeur L. Donc, vous ne faites aucune recherche. Donc, c'est clair que pour supprimer le premier élément, c'est plus facile par rapport à supprimer un élément après le premier. Maintenant, on calcule le cas 2, le cas suppression impossible. Alors, si je veux supprimer l'élément qui contient x, bien sûr, je dois le chercher. Et pour faire la recherche, je dois passer sur plusieurs maillons pour faire la recherche. Donc, si l'élément n'existe pas, c'est-à-dire tous les éléments et on ne trouve pas la valeur de x, dans ce cas-là, on dit qu'il est impossible de supprimer. Donc, bien sûr, vous devez faire la recherche. Chose qui n'existe pas dans le cas 1, 1, suppression du premier maillon. Donc, parmi cette loi qui est la suppression du premier maillon. Et c'est pour cette raison que dans la solution théâtre générale, je commence par traiter le cas de suppression du premier maillon. Alors, normalement, il faut aller les étapes. Au nez, si vous voulez supprimer le premier maillon, première étape, vous placez P avec L. Ensuite, deuxième étape, vous avancez L vers le prochain élément, c'est-à-dire le deuxième maillon. Donc, j'avance L. Troisième étape, vous supprimez le maillon pointé par P. D'accord ? Donc, vous avez le traitement à faire dans le cas de suppression du premier maillon. Maintenant, sinon, s'il ne s'agit pas le premier maillon. Maintenant, comme j'ai fait avec l'insertion, je dois faire la recherche théâtre et dans le cas de la suppression, vous cherchez deux choses. Alors, l'élément à supprimer et son précédent. Pour cela, je dois avoir, bien sûr, deux pointeurs. Donc, je vais chercher l'élément à supprimer avec le pointeur P et son précédent avec le pointeur Q. Alors, lorsque je vais faire la recherche théâtre, il y a deux possibilités. Soit je trouve l'élément à supprimer ou alors je ne le trouve pas. Donc, je commence toujours par le cas le plus simple, c'est le cas de lorsque l'élément n'existe pas. Donc, si l'élément n'existe pas, je suis dans le cas de suppression impossible, il suffit juste d'afficher un message d'erreur. Maintenant, si je suis dans l'autre cas, le sinon, on a trouvé l'élément à supprimer avec son précédent. Donc, P pointe sur l'élément à supprimer et Q sur son précédent. Rappelez-vous les étapes où je crois qu'on a. On doit commencer par relier le précédent pointé par Q avec le suivant de P. D'accord ? Ensuite, supprimez le maillon pointé par P. D'accord ? Donc, à dire à la solution générale, vous avez intérêt à bien comprendre la solution générale. Elle va vous aider énormément pour résoudre les exercices de suppression. Alors, j'espère que la vidéo a été claire. On se voit en sharaf pour les prochaines vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada